Je fais souvent référence à un film qui m'a marqué, je ne sais pas si vous connaissez, ça s'appelle Le labyrinthe de Pan de Guillermo del Toro. En écriture, je suis novice aussi vu que j'ai écrit Gaspard des Profondeurs qui est sorti en septembre et Teddy Nakanoï qui est sorti la semaine dernière. J'aime cette idée dans Le labyrinthe de Pan où cette petite fille qui vit sous Franco est confrontée à une réalité terrifiante et pour conjurer ça, pour lutter contre ça, elle se crée un univers terrible avec des monstres horribles, etc. Et plus le film avance et plus les créatures sont monstrueuses. Mais malgré tout, au bout du compte, la réalité l'est toujours plus. Je suis toujours intéressé par essayer de traduire, en tout cas utiliser le fantastique pour parler des choses, pour faire ressortir les sentiments et la peur. En fait, effectivement, la peur est jusqu'à la terreur, la peur de la mort, la peur de la maladie. Elle est au centre de tout. Pour donner quelques dates qui me semblent intéressantes, la peur, l'angoisse, il y en a dans tous les livres pour la jeunesse de tout temps. Par contre, la présentation codée de policiers, thrillers, c'est quelque chose de beaucoup plus récent. Disons qu'une des dates, ça a très certainement été l'arrivée de Boileau et Narcejac, qui étaient des auteurs pour les adultes très connus. Et tout d'un coup, ils inventent un détective qui va s'appeler Sans Atout. Sans Atout est né en 1970 et vit toujours. Et ce qui est très intéressant, c'est que quand des spécialistes du noir et du policier comme Boileau et Narcejac décident d'écrire du roman policier pour la jeunesse, leur héros s'appelle Sans Atout, c'est-à-dire absolument l'inverse du super-héros actuel. Il n'a rien de spécial, mais il va réussir à se coltiner à des enquêtes tout à fait intéressantes. Dans les années 90, il y a les chaires de poules qui deviennent vraiment quelque chose de très important pour les enfants, vu qu'il y a eu vraiment un mécanisme de « oui, je prends un truc qui va me donner la chair de poule ». Et puis, certains éditeurs décident de faire des collections dédiées au noir, à la peur, au frisson, puisqu'on parle aussi de frisson. Et c'est Cyrus, Souris noire, Joseph Perrigaud, fin des années 80, Rajot, Cascade policier, début des années 90. La différence, c'était que Cyrus, c'était plutôt des histoires policières, tandis qu'avec Cascade, on a essayé de faire du roman policier. Et fin des années 90, dans beaucoup de collections, vous avez le coin du noir. Vous allez avoir « Lune noire », vous allez avoir chez Gallimard des séries un peu noires au sein de collections généralistes. Dans les années 2000, une des grosses arrivées, c'est le thriller, même 2010 plutôt. En fait, on voit tous les mécanismes qui ont eu lieu en littérature adulte, avec par exemple l'arrivée des drôles de dames. Je pense à Fred Vargas, Andréa Jappe, Viviane Moore, qui sont arrivées dans les années 90. Et puis, arrivent en policier, puis en thriller, comme sont arrivées les Chatham, Grandier, etc. Pareil, les gens arrivent en jeunesse. Donc, on voit que finalement, la notion de genre et de genre noir va arriver en jeunesse de plus en plus. En jeunesse, il existe à peu près en livres disponibles. C'est-à-dire qu'on pourrait commander à peu près 70 000 livres. Donc, parmi ces 70 000 livres-là, comment vous faites, vous, parce que vous ne pouvez pas non plus tout lire, pour repérer ce qui peut être à conseiller ? En fait, on se sert à la fois de ce que vous indiquiez, des collections qui sont estampillées. Et d'ailleurs, on a un classement par genre dans la librairie. Donc, avec un classement, disons, livres policiers, tout confondus, de la même manière qu'on mélange la science-fiction et la fantaisie dans une autre catégorie. Et on a aussi des livres qu'on conseille un petit peu en dehors de ces frontières-là. Je trouve que par rapport au fantastique, il y a moins de demandes, il me semble, en tout cas spontanées, des enfants vers du roman policier. En tout cas, en librairie, je ne sais pas, en bibliothèque, c'est peut-être très différent. Et c'est plus, nous, on va vers le policier souvent dans des conseils d'enfants qui n'aiment pas forcément beaucoup lire et où on sent qu'il faut qu'il y ait quelque chose qui va les accrocher en termes d'énigmes, d'intrigues, qu'ils ont besoin d'être soutenus dans leur lecture. Donc là, on va les orienter vers le policier. Alors, une petite question pour Jean-Philippe. Ça sert à quoi, l'imaginaire, pour maîtriser ses peurs ? Je me suis aperçu d'un truc étrange. Quand j'écris, je ne rêve jamais des histoires que j'invente. Je me disais que peut-être, pour moi, écrire, c'est une façon de rêver différente. Et que par le biais de l'écriture, des fictions que j'invente, à la fois, je me débarrasse d'un certain nombre de peurs qui sont les miennes. Et en même temps, comme on le dit du rêve, les scénarios de confrontation d'un personnage à ses peurs sont des façons de préparer ce qui pourra se passer dans la réalité de l'existence. On dit ça beaucoup des rêves. À la fois, on parle de leur valeur cathartique, mais aussi, on parle d'une sorte de répétition préalable à un certain nombre de situations que nous ferions de manière inconsciente et qui nous prépareraient à ça. Donc, j'ai l'impression, moi, que quand j'écris, je n'utilise pas la peur comme une sorte d'instrument pour accrocher le lecteur à l'histoire ou pour jouer avec ses émotions. J'ai le sentiment que j'écris, pour moi, en ayant encore dix ans. Et que ce que je vais raconter, c'est proprement une exploration par l'intermédiaire de la fiction d'un certain nombre d'inquiétudes ou d'espoirs ou d'envie. Et en faisant ce chemin-là, il me semble que j'explore quelque chose de moi et que cette histoire, ensuite, elle pourra être lue par d'autres, et en particulier par des enfants, ce qui implique peut-être que je réduise la voilure en termes d'angoisse parce que je rentre dans un univers qui, à un moment donné, devra s'achever par un dénouement heureux. Je m'enfonce dans quelque chose qui m'aide moi-même à avancer, alors peut-être plus à grandir, parce qu'à mon âge, je crois qu'on vieillit plutôt qu'on grandit, il me semble. Mais en tout cas, ça m'aide à me construire dans l'existence. Quand il se passe quelque chose, comment vous... Dans une école, ça peut être le décès d'un parent, ça peut être un événement politique dramatique, ça peut être le Népal avec ses 8000 morts. Comment vous prenez ça ? Vous en parlez ? Vous n'en parlez pas ? Vous vous appuyez sur des livres ? Comment vous aidez les enfants à en parler dans le fond ? En fonction des événements, effectivement, nous, nous en parlons. Tout à l'heure, vous parliez des événements de janvier. Effectivement, nous, à l'école, on a eu le parti pris d'en parler tout de suite avec les enfants, y compris même de regarder ce qui se passait à travers la presse. Et même après, on s'est tous regroupés. Ils ont été, je dirais, très dignes par rapport à cet événement. D'une façon générale, quel que soit le problème, ne pas laisser l'enfant face à son problème. L'enseignant est là aussi pour permettre à l'enfant de parler de ses peurs. Après, à lui de lui proposer aussi des réponses, mais à chacun aussi de faire sa propre histoire. L'enfant va entrer dans ce livre avec sa culture, avec ses peurs à lui aussi. Il va faire le lien entre la fiction et ce qu'il vit. On a pu discuter par rapport avec les élèves de grandir. On a peur de grandir. Tout à l'heure, je vous disais, certains élèves ont peur d'aller à l'école. L'apprentissage, ce n'est pas quelque chose de facile. La peur de changer, par exemple, des CM2 qui vont aller en 6e. Changer de passer au collège. C'est quoi ? C'est terrible. On est en train de nous travailler sur cette notion de passage. Les enfants vivent à l'heure actuelle des choses, même je dis, sont solides, nos enfants. Par rapport à tout ce qu'ils vivent. Tout à l'heure, on parlait de séparation, on n'a pas les amants, mais la séparation des choses qui se vivent, même dans l'univers familial, qui est terrible. Comment voulez-vous que les enfants puissent travailler quand ils ont ça dans la tête ? Il faut pouvoir leur laisser le moyen d'en parler ou de lire des fictions. C'est pour ça que je dis aux auteurs, allez-y, des fictions où ça puisse les aider à dépasser les problèmes qu'ils rencontrent dans leur propre vie. Vous pensez qu'on n'est pas seul à vivre un drame ? Ça aide quand même aussi à voir que celui qui l'a écrit ou que celui qui l'a dessiné, ou peu importe, on est sorti indemne, je ne sais pas. Ça, ça aide à grandir. Je pense que c'est quelque chose qui va aider l'enfant à grandir. J'ai l'impression que ce qu'on propose dans les livres pour la jeunesse, et quand bien même on intervient dans un genre qui met en œuvre fortement la peur, c'est ça qui m'intéresse dans l'écriture jeunesse, c'est qu'on lance un petit personnage comme ça qui, parce qu'il est tout petit et qu'il devrait être écrabouillé par les obstacles qui lui sont proposés, va au contraire, parce qu'il a l'innocence peut-être de sa jeunesse, parce qu'il a l'absence de résignation des adultes, parce qu'on ne se méfie pas du personnage comme trois pommes, il va y aller. Et il a décidé qu'il allait mettre une grosse pâtée aux méchants. Que cette injustice-là n'est pas possible. Et j'adore cette idée de ces personnages qui tout d'un coup se trouvent dégagés de tout ce qui nous adulte, nous retient, notre propre résignation devant l'état du monde. Et ce qu'offre la littérature de jeunesse, c'est cette possibilité comme ça d'avoir un petit électron qui tout d'un coup va décider que ce n'est pas possible, qu'il faut que ça s'arrête, et va intervenir et va réussir. Les rêves peuvent envahir notre existence, que ce cauchemar dont on croyait pouvoir se réveiller, il est là, assis au pied de votre lit, puis il vous fait coucou, maintenant, tu n'as plus qu'à courir. Et en même temps, on peut basculer aussi de la réalité dans le monde des rêves. Donc il va se retrouver confronté tout d'un coup à l'existence. Ça va lui coûter, mais il a cette possibilité, parce qu'il est enfant, parce qu'il est encore dans cette espèce de sentiment puissant de l'injustice, d'aller là où ça fait mal et d'aller tenter de changer les choses. Yann, c'est vos premiers livres. Les adultes ont une grande place. Alors, ils ne sont pas que morts, ils sont inquiets. Les adultes sont très présents. Est-ce que vous vous êtes dit, quand vous avez commencé à écrire, que vous écriviez pour la jeunesse ? Vous avez traité, on l'a vu, de thèmes très forts qui sont entre guillemets et sous-jacents et qui ne sont pas le premier thème qui apparaît à travers la maison de retraite. Vous ne parlez pas d'Alzheimer ni d'Aviès, mais on en parle quand même. Quand j'ai écrit Gaspard, je ne savais pas du tout que j'écrivais pour la jeunesse. J'écrivais, en fait. J'avais une histoire et puis je l'écrivais. Et du coup, j'ai démarché effectivement les éditeurs adultes où je ne me suis pris que des râteaux. Du coup, après, j'ai démarché les éditeurs jeunesse. Et après, quand j'ai commencé à travailler sur Teddy, je me suis dit, je vais vous rejoindre encore là-dessus. C'est effectivement, j'ai un espace de liberté totale que je n'aurais peut-être pas en écrivant pour des adultes. Encore que j'ai le sentiment, en étant dans des comptes initiatiques, d'écrire pour tous. Vous parliez du rêve tout à l'heure. Il y a le rêve endormi, mais il y a le rêve éveillé. Et je pense qu'il y a des moments, les enfants sont super forts à ça. Et en tant qu'adulte, on a tendance un peu à perdre ce truc-là. C'est-à-dire à continuer de rêver. Dans Gaspard, on retrouve cette notion de rêve et réalité. C'est quelque chose qui me passionne. Je veux continuer à rêver éveillé. Les gens qui viennent chercher chez nous des livres pour les adolescents veulent des livres pour adolescents, avec des guillemets. Mais on a aussi une clientèle de fidèles adultes qui viennent chercher des romans pour adolescents, pour leur lecture à eux. C'est normal qu'il y ait cet attrait pour le fantastique, parce que quand il est bien écrit, quand il est poétique, quand il y a un univers, il y a un décalage avec la réalité et en même temps des choses qui peuvent être très... Enfin, toucher au plus juste du quotidien, de la réalité des enfants. Et en plus, la littérature pour adolescents est souvent une littérature qui raconte des histoires. Et je pense qu'on a un public d'adultes qui a envie de lire des histoires qu'on trouve moins, disons, dans la littérature pour adultes contemporaine française. Par ailleurs, les enfants aiment quand même aussi le réel cru et un peu qu'il y a différents degrés de choses horribles. Les enfants aiment les choses vraiment sordides. Plus c'est glauque, plus ils aiment. Et là, on est dans la réalité, dans des problèmes de société, etc. Et ça marche de 7 à 16, 17 ans. Je crois que cet âge des 8-12, c'est vraiment un âge où on a envie de s'installer dans des univers qui sont comme une sorte de jeu de loi. On fait ce parcours-là en sachant qu'au bout du compte, on va arriver de toute façon au terme du voyage et qu'au terme du voyage, on va pouvoir souffler soulagement. Les équilibres ont été rétablis. Le bien a triomphé du mal. Les héros s'en sont sortis, etc. Pour cette tranche d'âge-là, le genre a une grande importance. La série aussi souvent. Comme si c'était un âge de lecture dans lequel on avait besoin de la répétition. On s'installe dans des univers qui sont des univers formidablement répétitifs qui vont apporter un plaisir semblable tout en introduisant à l'intérieur de ce plaisir semblable une variété, parce que c'est des nouvelles histoires avec des personnages devenus des copains. On sait qu'on va en passer par plein de phases différentes et qu'au bout du compte, on va retomber sur nos pieds et que tout va bien aller. J'ai eu l'impression, quand j'étais jeune lecteur, que c'était ça qui me nourrissait, qui me consolait de l'existence, qui me consolait de la tristesse du monde, qui me divertissait. J'avais besoin d'un parcours qui était un parcours dont je savais qu'au bout du compte, même si j'avais joué à avoir peur, il m'amènerait à un résultat, à une fin, un dénouement qui me réconcilierait avec le monde.